J'ai pas vu de grosse grosse démo Carter, des trucs, je sais pas ce qu'il y avait en tête, mais j'ai pas vu de démo effectivement complètement nouvelle. Ça c'est nouveau normalement, la démo n'était pas dispo. On va pas skipper la cinématique, on va regarder un peu ce que ça donne. C'est très joli, moi j'adore les pixels comme ça, je trouve ça fabuleux. C'est super beau. Oh, bel effet de parallaxe aussi là. Par contre on a pas beaucoup de son, je vais voir si je peux régler les options, peut-être qu'on peut mettre un peu plus fort. Ah mais c'est encore un... pas une intro en fait, c'était quand même un truc. Se déplacer, soigner, sauter, attaquer, parer. Ah c'est un jeu de parade. Ok, je vais jouer manette. Bon évidemment démo, on aura peut-être pas tout le lore, on aura peut-être pas tout. Je sais pas trop ce qu'on aura. V0.6.1. Le tuto. Là je joue pas, on m'apprend les trucs. Want some blood ? Ah c'est l'intro. C'est une intro vite fait. La chute. J'attends avant de mettre pause pour pouvoir monter le son mais on va essayer de monter le son. Ok. Donc le tuto soin. Les coeurs de santé à V sur Y pour restaurer ta barre de vie. Les coeurs de santé peuvent être récupérés en utilisant un robot doc. Les croisés sont à ta poursuite Jack. Tu feras mieux de déguerpir. Ah ouais merci. Vera. J'avais compris, pourquoi crois-tu que j'ai fait tout ce chemin jusqu'au spatioport de Palamo ? Pour ces burritos trop cheap, c'est pour être vrai, non ? Ah, les traductions sont bien. Ouais mais non, un pomme faut filer dans un vaisseau et tracer loin de cette planète. Ok Jack. Euh, audio. Allez, je booste un petit peu, même si c'est pas beaucoup du coup je vais booster chez moi. Alors, ok, niveau attaque c'est plutôt réactif. Ça stoppe en l'air par contre. On a une glissade du coup. La parade. Ok, c'est parti. C'est parti, je casse des trucs. On a pas de double saut mais on a un wall jump. V sur la blu pour parer, le timing est essentiel. Réussir à parer, stoppera l'attaque à l'ennemi et rechargera le néant. Ok, j'ai l'impression que c'était plutôt large parce que là j'étais complètement à la ramasse. Je sais pas ce que c'est le néant, ça doit être pour mon attaque spéciale. Fait. C'est un robodoc pour restaurer ta barre de vie, récupérer les cœurs de santé. Les robodocs te permettent aussi de sauvegarder ta progression dans le jeu. Ok. Va pour le robodoc. Donc ça c'est les points de save et aussi du coup c'est les bancs quoi. C'est les bancs. Le robot cache, on peut acheter des trucs ? Non. Ça ressemblait à un marchand. Ok. C'est un herlequin que je vois s'en prendre à un porteur ou bien ? Dis-toi. Oui toi là-bas. T'en as pas marre de te prendre la plus faible que toi ? Et venez vous battez. Ok en l'air on peut faire des combos, c'est cool. Ah j'ai voulu glisser là. Et on a une limite de glissade visiblement. On peut pas enchaîner les glissades à l'infini. Le wall jump. Le wall jump est pas très sympa. J'ai un peu du mal avec le feeling. Ne me frappez pas, j'ai aucune idée d'où se trouve la croisée qui s'enfuit. Ah mais au contraire, elle se tient juste devant toi. Je suis Jack, ex-croisé en cavale. Quel est ton petit nom ? Harry. Ah ouais c'est peut-être... Parce que là, ouais. Y'a une animation mais elle met un peu de temps à se déclencher sur le mur. Y'en a une mais effectivement... En fait le feeling est bizarre d'enchaînement de saut. Ça accroche pas beaucoup. Ce qui est bien pour la réactivité. Mais bizarre... Voilà. Bizarre dans le... Manette en main quoi. Dans le ressenti. Ok. Oula. Des fois ça s'accroche des fois non. Oui. J'ai chopé quoi. Les mods. Écoute-toi du mod cybernétique pour que Jack ait toujours l'ascendant. Chaque mod décide, il y a un nombre différent de slots disponibles. Ah des amélios. Donc y'avait un mod... J'ai vu qu'il y avait un mod RPG donc ça doit être ça. Plutôt que d'XP du coup le perso on a peut-être des mods à mettre. Donc là j'ai quoi comme mod ? Détouer les projectiles avec ton arme de base. Ok intéressant. Et la map j'ai pas écouté. Oui ok. Logique c'était... C'était le bouton map. Y'a un bouton map sur les manettes c'est comme ça. Jack ce vaisseau c'est un vrai fossile. Il m'a pourtant bien dit qu'il te fallait un vaisseau. C'est de toute évidence dans le plus grand secret. Il tombe plutôt bien qu'à personne ne se préoccupe de l'Esperanza. Depuis des centaines d'années au bas mot. Pour sûr vu son état. Chut. Je sens que quelque chose m'appelle. Une sorte de vrombrissement. Euh la cure. J'entends des... Je vois des gens qui sont morts. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a Jack ? Qu'est-ce qui t'arrive Jack ? Bon c'est beau. En tout cas. Y'a pas d'arnaque. C'est très beau. Il a un coeur sur la tête. Je sais pas ce que ça veut dire. Vera. Tu sais qu'il a construit ce vaisseau. Ah oui sur mon ancienneté. Je dirais qu'il appartient aux robots indigènes de la planète des drones. Ah dommage. Qu'aucun d'eux ne soit là pour nous aider. On va avoir besoin d'un pilote. Ah mais moi je suis pilote. Harry. Harry le pilote. Je sens encore ce vrombrissement. Ce vaisseau m'appelle. Relaxion et interaction. Engage des conversations personnelles avec les membres de l'équipage. Avec les membres de l'équipage ? Ah ok. Qui sait peut-être des relations romantiques c'était précisé. Et si on parlait de toi ? Je ne me bats pas jamais. Je pourrais t'apprendre. Harry approuve. Ah ouais ok. Donc il y aurait une phase metroidvania platformer un peu qu'on connait. mais aussi gestion du coup d'équipage de vaisseau et ce genre de truc. S'il est. Bon c'est une promesse. Là on ne voit pas ce que ça donne. Je dois t'avouer que je me fais rouer de coups et j'ai prêté un serment de non-violence. Ça ne va pas être facile. Je vais essayer d'être sympa avec lui. Voilà il approuve. Je pense que je ne pourrais pas m'empêcher de me défendre ni même de donner le premier coup. Ça force le respect d'une certaine façon. J'imagine que vous avez tous une bonne raison. Ouais je me disais bien que je trouverais ça stupide. C'est pas le cas mais c'est difficile. Ça compte beaucoup pour moi. Presque personne ne me comprend. Je veux vraiment essayer de te comprendre. Voyez on peut essayer d'être in love avec Harry. C'est lui et Gorat. Ok donc il y a... C'est cool ça. Il n'y a pas grand monde qui ferait l'effort et tout. On voit qu'il y a vraiment un truc. Ok ok. Il y a pas mal de dialogue parce que là ils auraient pu s'arrêter là. Tous les hélios sont comme ça. Vous faites comment pour résoudre vos problèmes ? Tous les hélios sont comme ça. En tout cas hélios ne s'est jamais vraiment battu hein. C'est incroyable. Oh non on s'est battu entre hélios. On s'est battu au point de réduire notre planète en lambeaux. C'est il y a déjà des années mais tout le monde a retenu la leçon. On sait où mène la violence tu sais-y. C'est triste. Ou alors il approuve tout ce que je dis. Peut-être en fait il me kiffe et je peux dire ce que je veux. J'ai essayé de faire un choix où il désapprouve pour voir si je peux en avoir un après. Il y a une alternative. Nous pensons qu'il existe une meilleure façon de survivre. En prenant soin des autres. Voilà. Je peux essayer d'être agressif. Moi je vais me continuer à me battre. Non il approuve. En fait c'est bon il me kiffe. C'est bon il s'en fout. Ok donc voilà. Amis. On voit des cœurs là. Et il y a un cœur avec un petit point. Et un cœur avec plein de trucs autour là. Il y a deux cœurs je pense. Il y a peut-être la première étape genre in love. Et la deuxième étape genre mariage ou je sais pas. Le sexe. Le niveau 5 pour un cadeau. Ah la première étape c'est cadeau c'est écrit. C'est écrit derrière moi. Attends le niveau 5 de romance pour un cadeau. Ok donc il faut romancer ses amis. Romancer son équipage pour obtenir des cadeaux. C'est bien la morale. Amélioration des armes non disponibles. Ok pour l'instant on n'a pas ça. Quoi cette chose ? On est en train de casser les trucs derrière là. Il y a des projets qui partent. Ok. Oh je suis là. Dans la fausse. Alors où ça sent l'armure ça ? Je sais pas trop. S'il y a bien un truc que je m'attendais pas à trouver c'est une dague. Une dague ? Jack j'ai réussi à entrer en connexion avec cette arme. On l'appelle l'épée quantum. C'est un artefact qui remonte avant l'arrivée des humains sur cette planète. Elle possède une propriété appelée blade shift qui lui permet de traverser les objets. Et son porteur suit l'épée. Oh let's go. Je vais me faire forer les dents. Oh bon courage. Bon courage. Eh bien bonne journée à toi. J'espère que ça va bien se passer et que tu vas pas trop douiller. Les dents ça peut faire mal. Donc force à toi. Oh ok stylé. Belle animation. Donc on va gagner un genre de TP. Exactement. Ok. Ah ça TP quand ça touche le mur. C'est pas moi qui choisis quand je TP. Mais je peux TP aussi en l'air. Ah par contre ça part tout seul. Si je reste appuyé. Genre je peux pas viser quoi. Ça part tout seul. Au bout d'un moment. Ça ça peut être un peu relou. On peut TP sur les persos du coup. On peut TP assez loin visiblement. Ah là y'a ok. Là j'étais à bout par contre. Ouais y'a un max. Par contre je peux pas double TP. Je peux sauter de TP. Ah y'a un slow. Ok. Et Laura. Ok y'a un slow pour la TP. Ça c'est pas mal. Par contre y'a quand même une certaine portée. Donc ça peut être un peu galère. Là j'arrive pas à attraper le bout. Bon je perds pas de vie parce que c'est le tuto. Ou alors faut que j'attrape le bord du rebord là. Ah. Ah fuck. Peut-être que je pourrais le relancer avec un wall jump. Ouais. Ok avec un wall jump on peut relancer d'accord. Kill shift. Lorsque la cible du kill shift brille sur de gros ennemis. Lance l'épée pour déclencher automatiquement une exécution spéciale. Et restaurer le néon. Alors le néon je sais toujours pas ce que c'est. La barre bleue. Cool. Les animations sont vraiment très cool. Ça. Pour l'instant. J'adore le style visuel. Elle est magnifique. J'ai l'impression qu'est-ce qui s'est passé ? T'as plus rien dit pendant un moment et on s'est téléporté ici. Waouh l'épée quantum m'est entrée en communication avec mon esprit et m'a fait suivre un genre d'entraînement via une simulation. Truc de dingue. C'est quoi cette énorme machine a l'air d'attirer l'épée ? On est toujours dans l'espiranza ? Nous sommes quelque part sur les ponts inférieurs. J'avais déjà vu cette salle. Moi j'ai été spoilé. C'est qu'il y a fait. J'ai été spoilé. J'avais vu qu'on pouvait passer là. Le Path of Spain avec des trucs de TP et tout. Franchement la mécanique de TP elle est pas mal mais... Avec la portée... Je sais pas si on pourra gagner de la portée plus tard peut-être vu que c'est... Mais trop vite Vania donc on peut supposer. Est-ce que je peux augmenter mon arme maintenant que j'ai la dague ? Ah j'ai plus l'accès au machin là. Faut qu'on parle du futur équipage. Tu sais qu'il faudrait un équipage digne de ce nom pour piloter l'espéronza ? Dis-moi Harry il nous faudrait quoi ? Pour commencer on pourrait trouver un vaisseau qui n'ait pas de 200 ans. Alors oui mais non. On va garder le vaisseau. J'essaie d'avancer un peu pour... Faire des démos. Faut qu'on puisse tester un maximum. Donc ça c'est mon objectif. Moi je suis là-haut. Ok. Et bah allez c'est parti on va essayer de faire ça. Your ad here. Votre publicité ici. Ah mais si mais là du coup il veut me... Ah si mais voilà on peut enchaîner. C'est juste que tout à l'heure j'ai pas réussi. Bah là au moins on était sûr qu'on pouvait enchaîner quoi. Faut que j'aille où ? On sait pas. Bah allez je vais en bas. Le contre est plutôt faisable. Bon c'est les ennemis de base hein. Mais pour l'instant le contre est pas trop gênant. Ça c'est un mode alors ? Talon de néon. Ah puis... Ah bah voilà le néon d'accord. C'est comme ça donc qu'on va pouvoir s'en servir. C'est du gel. Got it. Et on a vu la barre effectivement se... se balader en haut. Ouf... Ok. Cool. C'est du Galaxy Zelta. Le wall jump quand tu... En fait quand tu restes appuyé ça fait un wall jump débilos. Tiens. Ah en l'air on peut pas contrer j'ai l'impression. Non je voulais le stun. J'ai perdu beaucoup de Z quand même. Ah mais j'ai mon soin. Ok le soin c'est full soin on dirait. Ça a l'air pas mal. En attendant Slick Song. Arrêtez. Always Slick Song. C'est quoi ? Merde j'ai pas lu. Ça ne fonctionne pas. Ah super. Grosse ambiance. Est-ce que les ennemis respawn ? Non. Pas de respawn. On peut pas aller là là ? Ça sera pour sortir du coup j'imagine. Dans l'autre sens. Donc je suis pas allé au bon endroit. Ok l'épique c'est pas un one shot. Mais c'est pas non plus agréable. Merde. On va remonter. Faut pas abuser du TP je pense. Pour l'instant. Le seul reproche que j'aurai niveau feeling. C'est le déplacement aérien. Le wall jump et tout. Je pense que c'est justement pour ça. Il faut que j'abuse vraiment beaucoup du TP tout le temps. Et euh... Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? Je me suis TP je sais pas où. Je fais pas des masses de dégâts non plus. Je pense qu'il faut que j'utilise ça pas mal. En mode pouvoir magique là. Bon j'ai le soin c'est du full soin. Donc ça va. Ah du coup t'as commencé Nine Souls ok. Nine Souls a eu un peu d'amour. Mais bon c'est peut-être pas autant que... J'ai voulu que l'espéré. Ouais voilà. Sur les phases ARN faut vraiment que j'abuse du TP je pense. C'est quoi ça ? C'est un TP dans le TP. TP-ception quoi. Les amis font mal aussi hein. Ah par contre le contre... Mais non j'ai pas tué ! Hein ? Il a deux barres de vie c'est quoi cet embrouille ? Mais ! Ok je suis mort. Pourquoi il avait deux barres lui ? Je vais accélérer un peu. On est pas obligé de tout tuer. Miaou. C'est pour ça qu'on m'abandonne au début du... De Batman hein. On va t'espoiler Batman là. Blasphemo je l'ai pas trouvé... Fou. Bah c'était ok mais... Regardez là ! C'est quand j'ai contré ça a fait un truc avec la barre rouge. L'exécution elle est vraiment stylée. Ah si je me TP là dedans ça me fait booster vers le haut. Et ça c'est un pick d'accord. Ah oui ça c'est des boosts alors ok. Ah il faut vraiment TP tout le temps j'ai capté. J'ai capté c'est bon j'ai capté le jeu. Ah voilà là la sortie donc. Je rattrape la zone de tout à l'heure. Bon au moins c'est au vert. Mais c'est pas par là que je dois aller. Je dois aller chercher la prisonnière. Je crois que c'était prisonnière qui nous ont dit. What ? Oh le bordel là ok. Save. Y'a des robots cash partout là. Ils veulent pas me vendre des trucs. Keep out. Oh y'a un boss. Oh le boss fight. Ok boss fight dans la démo pour tester. Oh le moustachu derrière là. Regardez moi ce moustachu là. Imagine que c'est toi Rosie la rouge. Il faut croire que oui. Et toi tu es Jack c'est ça ? La tueuse à gage au service des croisés. C'est plus maintenant pas le temps de t'expliquer. C'est Dali mais Dali du futur quoi. Ah oui vraiment. Et tu lui veux quoi ma mignonne. J'ai évidemment venu la sauver. C'est une vieille copine et je la veux dans mon équipage. Ou bien tu veux nous rejoindre Jack. Allez t'es une rebelle pas vrai ? Tu es faite pour être avec les harlequins. On s'amuserait bien toi et moi. Avec pitié. On peut y aller mollo sur la drague et se taper direct. J'adore le rendre dedans. J'avoue je kiffe aussi la baston. Let's go. Ok bagarre. Ok elle prend pas le pouvoir Rosie. C'est un peu mon counter elle fait du feu. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller la chercher. Ah faut que je me TP. Ah ok. En vrai on peut beaucoup esquiver. Ça c'est cool. Non saleté va. Allo ça me tire double truc dessus là. Rosie. Rosie la merde ouais. Nick. Je vais crever. Je veux pas crever. Rosie. Je te fume. Encore une animation. C'est pas moi qui joue là. C'est pas un QTA ou quoi. Dali. Adieu Dali. No kiss. Merci d'avoir joué à cette démo. Ok. Ah j'attendais. Mais le perso qu'on vient de tabasser est derrière nous. Donc peut-être un perso qu'on va pouvoir recruter. Bien sûr. Est-ce que visiblement il y a un système d'équipage, de recrutement. Et de drag dans le vaisseau. Donc on va pouvoir faire des relations avec nos membres d'équipage. Let's gong. Altered Alma. Voilà. C'était très bien. Je conseille. La démo est pas trop longue mais ça nous donne un bon aperçu de ce que pourrait être le jeu. On voit au-dessus aussi un petit peu le genre de personnages qu'on a. Des aliens je suppose. Là on a des lézards. Des robots. Et des autres persos. Des humains. Je sais pas trop. On voit pas trop ce que c'est. Ça laisse supposer un genre. Si je devais faire des comparaisons nulles. Point comparaison nulle. C'est Mass Effect rencontre Hollow Knight. Voilà. Voilà. Avec des bisous YouTube on fera une VOD je pense pour les démos. Ça fera une petite VOD sympathique. Sous-titrage ST' 501